Bonjour et bienvenue dans cette neuvième vidéo sur Adobe Photoshop où nous allons voir les outils de redimensionnement et de recadrage. Face à vous se trouve donc une image vide que je vais remplir par commodité afin que l'on puisse s'y repérer. L'outil de recadrage manuel est celui-ci. Vous pouvez modifier la taille de votre document en effectuant un découpage arbitraire de votre image, c'est-à-dire que ce qui est en dehors sera perdu. Cette sélection peut être faite sur une zone non droite. Vous pouvez très bien glisser à l'extérieur de façon à effectuer une rotation de votre document pour effectuer une sélection qui soit complètement différente. Le recadrage peut également se faire pixel par pixel à partir d'une valeur. Pour cela, nous allons aller dans le menu images et choisir taille de la zone de travail. La boîte de dialogue s'ouvre et l'on peut voir que notre image fait 1920x1080 pixels. Admettons que nous voulions séparer une large partie de ces pixels de droite. Nous allons réduire la largeur à 900 pixels et nous allons demander à aligner à gauche. Vous voyez ici l'orange, il va disparaître. Nous avons maintenant une image qui fait 900 pixels de large et la partie gauche a été préservée. Nous revenons en arrière à l'aide de l'historique. Cette fois, nous allons procéder non pas à un recadrage, à perte, mais à un redimensionnement de l'image. Là, on va aller dans le menu images et faire taille de l'image. Une boîte de dialogue apparaît. Nous avons ici la largeur et la hauteur. Actuellement, elle est configurée en centimètres. Nous avons la configurée en pixels. Nous allons diviser par deux la taille de notre image. Actuellement, 1920x1080 pixels. En plaçant 560 en hauteur, nous allons donc diviser par deux sa résolution totale. Alors, il est tout à fait possible de déformer la forme. Ici, elle a été préservée en appuyant sur ce bouton qui sert à décorréler la largeur de la hauteur. Pour l'instant, nous allons garder cette corrélation. Donc, voici. Cette image a la même apparence, mais si l'on fait taille à 100%, on va se rendre compte qu'elle est plus petite. Celle-ci faisait 1920x1080 tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en zoom 100%, elle aurait dû apparaître comme cela. Et à la place, elle est apparue comme ceci. Elle est donc plus petite. Nous allons maintenant procéder à un redimensionnement. Nous allons perdre le format, le ratio. Nous allons écraser en largeur jusqu'à 200 pixels seulement, notre image. Le contenu de l'image a donc été redimensionné de façon à ne faire plus que 200 pixels, de manière à ce que l'intégralité des couleurs qui s'y trouvaient soit tout de même dans l'image finale. C'est donc tout pour les outils de redimensionnement et de recadrage. Et c'est la fin de la vidéo.